Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Bonne année 2021, la santé, la force, l'argent et tout le bordel. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo mise au point tranquillement pour synthétiser un peu l'année 2020 au niveau de mon point de vue, ce qui s'est passé, les temps forts mais en restant sur le sport et cette chaîne YouTube. Déjà je suis obligé de commencer cette vidéo par des remerciements. C'est très important parce qu'on est arrivé à 2000 abonnés juste avant l'année 2021. Je suis vraiment content, je suis fier de vous. Là vous m'avez mis bien parce que je t'explique les choses. Il me semble que je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube, j'ai dû mettre au moins 3 ans. 3 ans ou 4 ans, c'était compliqué. C'était compliqué, j'ai balancé des vidéos, du contenu. Il y a des vidéos qui ont bien marché, des vidéos qui n'ont pas du tout marché. Mais voilà, les abonnements c'était compliqué. Mais là, pour atteindre 1000 abonnés supplémentaires, ça s'est fait en quelques mois et je suis vraiment content. Même au niveau des likes et tout, vous êtes beaucoup plus réactifs et je ne peux que vous en remercier pour ça. Donc sincèrement, merci beaucoup. Bon, 2021, on va continuer de rire, on va faire les choses bien. On va aborder plein de sujets intéressants, des sujets marrants. On va dénoncer des choses, mais on va rester dans la rigolade. Tu vois, on va être sérieux quelques fois, mais on va rire. On va se détendre pour 2021. Parce que 2020, c'était vraiment dur. Là, il faut qu'on se détende. C'est important. D'ailleurs, je le calme maintenant. S'il y a un sujet de vidéo sportive que tu veux que j'aborde, que ce soit « Ouais, dames, fais une vidéo sur les jambes parce que tu casses les couilles à travailler les bras. » Ou « Ouais, dames, il faut que tu nous parles de ça. » « Qu'est-ce que tu en penses de ça ? » Je suis preneur. T'écris un commentaire, je vais voir ce que je peux faire et je bosse tranquillement. Mon objectif physique est simple. Pour cette année 2021, je vais travailler mon dos. Je veux avoir un putain de dos, d'accord ? Mon dos, c'est un point faible. J'avais un dos avant, je l'ai perdu, je l'ai récupéré et je veux que mon dos soit monstrueux. Je veux un putain de dos pour 2021. Et j'aimerais aussi avoir une bonne endurance. Ouais, ça, c'est un objectif un peu bizarre, tu vois. En général, personne ne veut de l'endurance. Mais moi, j'en veux. Je veux être performant, tu vois. Je veux être infatigable comme quand je jouais au foot quand j'étais petit. Je veux récupérer cette endurance-là. Donc, je ne veux pas courir. Je vais essayer de faire quelques entraînements de HIIT, crossfit, voir ce qu'on peut faire pour pouvoir récupérer mon endurance. Moi, c'est simple. Ça fait deux ans que je stagne en musculation, d'accord ? Niveau physique, je sais que pour aller plus loin, c'est compliqué. Naturellement, c'est compliqué. Je peux gratter encore. Mais vraiment, pour avoir un réel changement avec le physique que j'aime maintenant, c'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est juste rattraper les points faibles. L'année dernière, c'était l'épec. Là, c'est le dos. Et aussi l'endurance, tu vois. C'est accessoire, tu vois. C'est l'endurance. Voilà, je mets des petits objectifs comme ça. Mais ça me motive et ça me met l'impression d'évoluer pour l'année 2021. Bon, ouais, j'ai dit que je n'allais parler que de sport. Mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Niveau vidéo. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mon Instagram, je rappelle, c'est Damsjordan, comme ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos professionnelles. Et je ne suis pas le mec en disant ça. C'est juste que des vidéastes professionnels m'ont dit « Écoute, là, ce que tu fais, tu es professionnel, ferme-la. » Donc, j'assume, je suis professionnel dans la vidéo. Je fais des vidéos professionnelles, d'athlètes de haut niveau ou de personnes comme toi et moi, lambda. Et j'aimerais faire de meilleures vidéos encore. Faire de la qualité. Faire des choses bien. Faire des choses dignes de films, d'actions. C'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai envie de tourner. Autre objectif qui est complètement accessoire, c'est d'avoir la Play 5. Parce que tu vois, la Play 5, elle est sortie. Il y a eu des cambriolages, il y a eu des trucs bizarres. Il y a des Play 5 à 2000 euros sur Le Bon Coin, sur Amazon et tout. Mais moi, je veux la Play 5 comme un magasin, d'accord ? À Micromania, dans Carrefour. Je veux la Play 5 au prix normal. Donc, j'espère que les productions vont faire des Play 5 et que tout le monde sera content à ce niveau-là. Surtout moi. 2021, Play 5. Plus sérieusement, pour en revenir à la vidéo, je sais que certains tournages, je serai en déplacement. Je verrai. Si je fais des vidéos de sport pendant que je suis en déplacement ou des vidéos où je parle de caméras et tout. Mais je sais que sur cette chaîne, j'ai déjà essayé de parler de caméras. Mais vous, non, vous voulez voir de la barre. Vous voulez voir des poids, des charges. Vous voulez rigoler, vous voulez vous moquer des gens. Donc, on va faire ça en 2021. Mais on verra. Suivant les lieux que je vais. Si je peux parler une minute de caméras, je parle une minute de caméras. Mais après, on va rigoler. D'accord ? On va rigoler cette année. C'est important. Pour continuer dans le sérieux, cette année, je vais essayer de me consacrer à cette chaîne YouTube. Essayer de mettre un peu de temps et un peu d'énergie et de passion et de rigolade aussi. C'est très important. Parce que cette année, c'est une année où il n'y a pas d'études. Enfin, il n'y a plus d'études. J'ai perdu mon travail suite au Covid. Je travaille aussi dans la sécurité. Tu vois ? Un travail secondaire, tu vois ? Pour me payer mes caméras, mes accessoires, pour travailler. Là, c'est une année où je vais peut-être créer mon entreprise dans la vidéo, faire les choses bien, être professionnel mais à 100%. C'est une année un peu de transition où je me cherche un peu. Ou soit je me donne à fond dans YouTube. Enfin, c'est ce que je vais faire. Mais je me donne à fond dans la vidéo, je me donne à fond dans ce que je kiffe faire pour essayer de quitter la vie de 35 heures. D'accord ? Et je me laisse un an pour ça. Mon but, c'est de vraiment kiffer, rigoler, mais bosser dur et faire les choses bien. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le temps passe vite. Le temps passe vraiment vite. 2020 a été une année de merde, d'accord ? Pour tout le monde. On a tous été dans la merde, confinement, chômage pour certains, licenciement pour d'autres. C'était la merde, vraiment la merde. Mais 2020, c'est passé vite. 2020, c'est fini. On est en 2021 maintenant. C'est une nouvelle année. On sera peut-être encore dans la merde, mais le temps passe vite et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On est de plus en plus à la maison, de plus en plus avec nos proches. Il y a des choses à faire, des choses à accomplir. Donc, 2021, on va aller chercher ce qu'il y a à chercher. Et on va rire aussi, c'est important. Là, je suis parti pour faire des vidéos motivation. Là, tu me laissais deux minutes de plus dans ce que je disais. C'est sûr que tu allais avoir acheté mon e-book. Pensons-là, motivation à la FNAC réussir en 2021. Ah ouais, peut-être que ça, c'est un projet. On ne sait pas. E-book, motivation, non, non, jamais je ferais ça. Franchement, e-book, non, non. La motivation, ça se transmet comme ça. Tu n'as pas besoin de lire un livre pour l'avoir. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo parce que, tu vois, c'est une vidéo où j'ai posé la caméra, j'ai mis mon micro et j'ai commencé à dire mes bêtises tranquillement. Le plus important pour moi, c'était le remerciement. Le remerciement d'être là, d'aimer, de liker, de commenter, de s'abonner à la chaîne. C'est le plus important et c'est ce qui fait grandir la chaîne. Donc, merci beaucoup pour ça. Le point à rappeler qui est important, c'est si jamais tu as un sujet de vidéo que tu veux que j'aborde sur cette chaîne, dis-le moi en commentaire et je le ferai peut-être. Si le sujet est intéressant, si ça me parle, si c'est drôle et tout, je le ferai. N'importe quoi produit, qu'est-ce que j'en pense de ça, truc à dénoncer, truc juste à en parler, une nouvelle salle à tester. Tu me dis, j'analyse ça et je fais la vidéo tranquillement. Bon, moi, je te laissais ici. La prochaine vidéo sera sûrement sur le... Est-ce qu'il faut peser ce qu'on mange pour progresser en musculation ? Parce que voilà, ça va être la nouvelle année, tu connais. Il y aura des programmes sportifs, des programmes alimentaires, des gens qui vont faire mal à la tête. Et moi, on va simplifier les choses avec moi pour faire les choses bien et évoluer dans la bonne humeur. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour cette nouvelle année 2021. 2021, ça n'a même pas encore bien commencé et je suis là à dire à la prochaine pour cette nouvelle année 2021. Ça ne veut rien dire ça ! À la prochaine pour la suite. Là, c'est mieux.